Et bonsoir les amis, alors on se retrouve pour les pronostics cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce jeudi 23 mai 2019 ainsi que les arrivées cheval couplé de ce mercredi 22 mai 2019. Donc on peut dire, pour le résumé des courses, journée assez noire. Donc on a des gains sur une course mais les rapports sont très faibles. Donc pour moi c'est une journée noire même si on a des gains. Car les rapports sont très petits. Donc vraiment dommage. Voilà, donc c'était mon petit résumé. Une course où on n'a rien du tout malheureusement. Donc on passe à côté complet. Donc vous voyez, moi je fais, même si on n'a rien, je ne cache pas. On a quand même des gains mais bon, je ne cache pas que c'est quand même des rapports très faibles. Donc je ne cache rien. Je suis toujours franc avec vous. Donc j'espère me rattraper de même. Tout de même. Voilà, donc normalement il n'y a pas de problème. Ça ne dure jamais bien longtemps. Ces petits rapports. D'ailleurs hier on a quand même encaissé. Avant-hier aussi. Donc voilà. Donc je pense que dans l'ensemble, on s'en sort assez bien. Donc on y va pour... Donc je sors du travail. Donc c'est pour ça que la vidéo est assez tard. Donc excusez-moi encore de l'heure tardive. Mais bon, je n'ai pas trop le choix en travaillant. Voilà. Donc ensuite, comme d'habitude, en description sous ma vidéo, vous aurez ma chaîne secondaire. Ainsi que maintenant, plus tard, je pense que demain ou quoi, là je vais le créer. Donc je vais être sur Utip également. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, donc c'est un autre endroit pour visionner les vidéos. Il y a des pubs, ça ne vous prend que quelques secondes. Donc je vais voir comment ça fonctionne. Et je vous en dirai un peu plus dans une autre vidéo explicative. Voilà. Donc ensuite, un info là. Donc après mes deux vidéos. Donc celles qui manquent, le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et le pronostic PIC 5. Vous aurez en info les autres courses. Donc le PIC 5 et le Kinte Plus. Et en fin de vidéo, la même chose. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne en description et à la partager en masse. J'en serai très reconnaissant. Ici, un petit logo pour les nouveaux venus pour l'abonnement. Ça ne marche qu'avec l'ordi malheureusement. Pour les nouveaux venus sur portable ou tablette, il faudra aller sur ma chaîne YouTube pour les abonnements. Voilà. Donc sur ce, on va attaquer les arrivées cheval couplé 2 sur 4 et multi-17. Donc on commence avec la première course qui était la R2 C5 qui se déroulait à 14h07 à Dax. C'est le prix G du Forest. C'était du plat sur 2300 mètres. Et il y avait 14 par table. Donc l'arrivée est le 9, le 1, le 6, le 12 et le 8. Donc en détail, ça nous fait le 9. Old Danich. Drivé par Meru qui rentre à la côte de 6 contre 1. En deuxième position, on a le 1, Clermatin, monté par Laurent qui rentre à la côte de 4 contre 1. En troisième position, on a le 6, Leboy, monté par Morin qui rentre à la côte de 14 contre 1. En quatrième position, on a le 12, Laciste, monté par Verle qui rentre à la côte de 25 contre 1. Et en cinquième position, on a le 8, Laéjean, monté par Auges qui rentre à la côte de 7 contre 1. Donc voilà, malheureusement, rien du tout sur cette course. Comme je vous le disais en intro, journée assez noire. Donc c'est vraiment dommage. J'aurais pas pensé à ce point là, mais si pour l'ensemble. Voilà, donc c'est rare, mais ça arrive. Donc on continue avec le rapport global de la course pour ceux qui ont joué d'autres chevaux dessus. Donc le jeu simple, le 9 gagnant, rapporté 5,60. Le 9 placé, rapporté 2. Le 1 placé, rapporté 1,50. Et le 6 placé, rapporté 3,40. Le couplet gagnant, 9-1, rapporté 18,75. Le couplet placé, 9-1, rapporté 9,15. Le couplet placé, 9-6, rapporté 13,95. Et le couplet placé, 1-6, rapporté 16,20. Le 2 sur 4, quant à lui, rapporté 13,20. Le trio, rapporté 78,60. Le multi en 4, rapporté 472,50. Le multi en 5, rapporté 94,50. Le multi en 6, rapporté 31,50. Et le multi en 7, rapporté 13,50. Voilà pour la première course. Pour ce qui est de la deuxième course, c'était la R2 C8. Donc qui se déroulait, excusez-moi avec la fatigue, je suis un peu à l'ouest. Qui se déroulait à 15h52 à Dax. C'était le prix de la source de Bluglose. C'était du plat sur 2,5 mètres. Et il y avait 14 par tas. Donc l'arrivée est le 5, le 1, le 3, le 11 et le 8. Donc en détail, ça nous fait le 5, Broadway Boogie. Monté par Trollet de Prévost. Qui rentre à la côte de 4 contre 1. En deuxième position, on a le 1, Gourel. Monté par Garcia qui rentre à la côte de 5 contre 1. En troisième position, on a le 3, Asseman Manan. Monté par Meru qui rentre à la côte de 23 contre 1. En quatrième position, on a le 11, Wood Smash. Monté par Auges qui rentre à la côte de 5 contre 1. Et en cinquième position, on a le 8, Golden Bridge. Monté par Mendizabal qui rentre à la côte de 8 contre 1. Donc sur cette course-là, on a un couplet gagnant qui nous rapporte 7,80. Et un couplet placé qui nous rapporte 5,25. Donc voilà pourquoi je dis journée noire. Les rapports de cette course-là ne sont pas terribles. Je vais vous faire le rapport global. Vous verrez que ce n'est pas énorme, énorme. Donc le jeu simple, le 5 gagnant, rapporté 3,50. Le 5 placé, rapporté 1,60. Le 1 placé, rapporté 1,90. Le 3 placé, rapporté 4,60. Le couplet gagnant, 5-1, rapporté 7,80. Le couplet placé, 5-1, rapporté 5,25. Le couplet placé, 5-3, rapporté 15. Et le couplet placé, 1-3, rapporté 18,75. Le 2 sur 4, quant à lui, rapporté 5,40. Le trio, rapporté 56,85. Le multi en 4, rapporté 126. Le multi en 5, rapporté 25,20. Le multi en 6, rapporté 8,40. Et le multi en 7, rapporté 3,60. Donc on va directement basculer sur les pronostics cheval couplet 2 sur 4 et multi en 7 de ce jeudi 23 mai 2019. En espérant de meilleurs rapports et nos chevaux à l'arrivée. Ce serait cool. Donc de continuer jusqu'à la fin du mois en ayant des bons petits gains. Donc des bons gains. Donc ça devrait réussir je pense. Mais voilà. Donc on y va pour la première course. Donc ce sera la R2 C4 à 14h02 à Reims. C'est le prix Toyota Reims-Eperney-Lallon. Donc c'est de l'atelier sur 2550 m et il y aura 14 partants. Donc mon favori sera le 8, Furioso Akira, drivé par Laurent. Mon 2 sur 4 combiné qui coûte 9, sera le 8, 9, 4. Mon couplet qui coûte 9, sera le 8, 9, 4 et 13. Et pour ce qui est de mon multi en 7, un champ total qui coûte 24 ou 12 en flexi. Ce sera le 8, 9, 4, 13, 2 et 12. Donc voilà pour la première course. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R4 C1 à 16h57 à Amiens. C'est le prix de la somme. C'est du plat sur 2200 m et il y aura 14 partants. Donc mon favori sera le 6. Queens of Marshall, monté par Mayo. Mon 2 sur 4 combiné qui coûte 9, sera le 6, 8, 11. Mon couplet qui coûte 9, sera le 6, 8, 11, 2. Et pour ce qui est de mon multi en 7, un champ total qui coûte 24 ou 12 en flexi. Ce sera le 6, 8, 11, 2, 7 et 4. Voilà les amis pour les pronostics cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 de ce jeudi 23 mai 2019. Donc pour le Utopie, je vous en dirai un peu plus dans une vidéo spéciale. Donc je le mettrai également dans mon intro. Donc je vous en parlerai en intro à chaque vidéo. Voilà donc c'est un autre site où vous pouvez regarder des pubs 20 secondes, ça dure. C'est pas grand chose. Mais c'est un plus pour nous. Voilà donc. Enfin c'est un plus pour moi surtout. Et pour nous. Donc il y aura des vidéos là-bas. Donc il y aura un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous dis bonne soirée à tous. Bon gain à tous. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire en description. Partagez-la en masse. Et je vous dis à demain. Ciao ciao.